Salut c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te montrer comment travailler tes biceps au poids de corps et aussi avec du petit matériel pour bien les recruter. Je vais te montrer directement à travers un élastique, une halter et une barre ce que tu vas pouvoir faire pour travailler tes biceps. Donc au poids de corps sans matériel, il n'y a véritablement qu'un seul exercice où tu vas vraiment pouvoir ressentir tes biceps et les travailler correctement, c'est la traction en supination. Je vais te montrer deux variantes possibles pour pouvoir bien travailler tes biceps à travers la traction. Le tout premier exercice c'est la traction à hauteur, on va dire normale, où tu viens directement suspendre tout ton poids de corps. C'est une traction directement verticale que tu viens faire en supination. Comme je te le disais, il faut avoir une bonne amplitude de mouvement. On ne vient pas travailler comme ceci, tu gardes une légère flexion au niveau du cou et de l'épaule et tu viens tirer. Tu remontes jusqu'en haut et tu redescends. Donc au niveau de la prise, comme tu l'as vu, j'avais une prise normale, largeur d'épaule. Tu peux bien évidemment resserrer ou les éloigner légèrement tes mains, sauf que là tu viens mettre l'accent sur d'autres groupes musculaires. Si tu as les mains qui sont plus resserrées, tu peux ressentir un peu plus tes pectoraux. Vu que ce mouvement d'adduction vient les contracter, tu es constamment en train de contracter tes pectoraux. Si tu es accroché à la barre et le mouvement de traction vient solliciter tes pectoraux. Je te recommande, c'est de garder un alignement au niveau de la largeur de tes épaules sur la position de tes mains, comme je l'ai fait à travers la traction. Donc là grossièrement on vient faire une traction australienne, sauf qu'on vient la réaliser en prise supination. et non pas en prise pronation. Donc il faut que tu trouves une barre assez basse, largeur d'épaule au niveau de la position des mains. La traction c'est un mouvement polyarticulaire et par conséquent tu vas avoir plusieurs groupes musculaires qui vont entrer en jeu, principalement ton grand dorsal et à travers une prise en supination, tu viens mettre l'accent un peu plus sur ton biceps que si tu faisais une prise en pronation ou neutre. Maintenant si tu as un élastique, si tu as des haltères, je vais te montrer comment bien recruter tes biceps. Je vais te donner quelques petits conseils afin d'augmenter le travail sur ce groupe musculaire. Tu places tes pieds directement dans l'élastique. Ce qui est intéressant avec l'élastique c'est que tu vas pouvoir aussi varier l'intensité au niveau de la résistance. Tu peux commencer en mettant tes pieds dans la largeur de tes épaules. Et plus tu viens tendre l'élastique avec tes pieds, plus la résistance sera importante pour faire la flexion au niveau de ton coude. Donc c'est très simple, on vient faire grossièrement du curl biceps à l'élastique. Regarde ton muscle tout le temps en tension. C'est la raison pour laquelle je te recommande d'avoir une légère flexion au niveau de ton coude durant tout le mouvement. Donc là dans cet exercice-là, les coudes sont fixes, ce n'est pas le bras qui bouge, les coudes sont fixes. Et c'est simplement la flexion au niveau du coude qui vient travailler le biceps. Maintenant on passe à l'altère. Ce qui est intéressant avec l'altère, contrairement à l'élastique, c'est que la tension est continue. L'élastique en fait varie la tension sur le muscle, puisque plus l'élastique est tendu, plus la tension sera importante. Et plus l'élastique est détendu et petit, moins la tension sera importante. Donc là avec l'altère, la question ne se pose pas, il fait 7,5 kg, la tension sera continue durant toute l'exécution du mouvement. Avec l'altère, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir partir en prise neutre, prise marteau, et faire une rotation pour passer en supination, comme on l'a vu pour ressentir et mettre l'accent sur le biceps. Donc sur le mouvement de curl, tu peux partir en prise neutre et faire la supination sur l'exécution du mouvement. Maintenant tu peux très bien partir directement en supination et faire ton curl directement. Donc là dans cette variante-là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient isoler le mouvement du coude qui peut intervenir quand tu viens faire ton curl. Et donc le travail va être un peu plus intense, puisqu'on vient directement isoler tout l'humérus et on vient directement travailler sur la flexion du coude. Et ce que je te recommande sur cet exercice-là, c'est de ne pas être bras tendus à la verticale comme ceci, mais de créer une légère inclinaison. Alors soit tu peux rapprocher ton genou afin de créer l'inclinaison, soit tu bascules légèrement sur le côté, mais l'objectif en fait c'est d'avoir le biceps sous tension constamment, puisque si tu es à la verticale et relâché comme ça, ton biceps ne va pas être sous tension, tandis que si tu crées une légère flexion, tu crées un angle en fait de travail, et bien là le bras de levier peut s'opérer et la tension sur le biceps va être continue du début du mouvement jusqu'à la fin. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai une amplitude complète sous tension de ce point d'attache-là jusqu'à ici. Et la tension s'opère sur tout le biceps. Et à partir du moment où je franchis cette zone-là, et bien là, mon biceps ne travaille pratiquement plus, la tension est très faible. Je ne vais pas ressentir tout le poids de l'altère à ce niveau-là et à ce niveau-là si je suis bras tendus, puisque la tension ne s'opère plus, pareil, en fait on ne va plus avoir le même bras de levier, la même force développée sur le biceps. Il est beaucoup plus facile d'isoler et de travailler son biceps en salle de musculation ou avec du matériel qu'au poids de corps sans matériel, puisque c'est un muscle qui est assez compliqué à isoler sans matériel. À part la traction en supination, il n'y a pas vraiment d'autres exercices pour bien le recruter. C'est vraiment le seul exercice que je fais pour recruter mes biceps sur un mouvement polyarticulaire. On va retrouver d'autres groupes musculaires qui vont rentrer en jeu. Or, avec un élastique ou avec une altère, tu vas vraiment pouvoir le solliciter sous plusieurs angles et sous différentes formes possibles. J'en ai fini pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.